Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu as passé un très bon week-end et que tu passes une belle journée jusqu'ici. Et je reviens aujourd'hui avec une courte vidéo très improvisée sur le thème du minimalisme et de l'écologie parce que c'est une question, une réflexion que j'ai pas mal ces jours-ci. J'ai démarré une démarche minimaliste il y a un bon moment déjà qui est assez lente à se mettre en place pour moi. Voilà, j'ai deux enfants, on va accueillir un troisième et j'ai déménagé deux fois au cours de cette démarche et j'ai un passé plutôt d'acheteuse compulsive très, comment dire, très développé. Et en parallèle de ça, j'ai aussi une démarche d'un mode de vie plus conscient et plus en accord avec notre environnement, plus écologique peut-être si on peut dire, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et c'est vrai que pour moi tout ça aujourd'hui c'est lié. Et tout ça se lit de façon très naturelle dans ma vie et dans mes objectifs. Et je me demandais si justement c'était si naturel que ça et si minimalisme voulait forcément dire quelque part écologie. Parce qu'en fait je n'en ai pas l'impression. Le minimalisme, on le définit un peu comme on veut, on a chacun notre vision du minimalisme. Moi la définition que j'en retiens et que je cite souvent, c'est essayer de se débarrasser de ce qui nous pèse et de ce qui nous prend de l'espace ou du temps ou de l'argent ou des relations. Enfin, toutes les choses qui nous pèsent grosso modo dans notre vie pour se recentrer sur l'essentiel. Je crois que c'est une définition assez communément admise, en tout cas c'est une définition que j'entends souvent. Et dans mon cas, cette démarche, elle s'associe à une démarche de vouloir vivre plus consciemment. Non seulement pour mon bien-être personnel, bien sûr, mais aussi parce que j'ai le sentiment que, voilà, étant privilégiée, n'ayant jamais manqué de rien dans ma vie, j'ai sans doute consommé beaucoup plus que ce qui devrait être ma part, quelque part, pour la sauvegarde de l'environnement. Et je voudrais construire mon bonheur tout en ne consommant que ce dont j'ai réellement besoin. Alors le besoin, c'est une notion psychologique, mais ce qui me paraît juste au regard de l'environnement, si tu veux. Alors c'est vaste, bien sûr, comme sujet, et c'est peut-être un peu vague aussi, mais j'avais envie de le partager avec toi. Parce que c'est une vraie démarche qu'on mène aujourd'hui et que, pour moi, le minimalisme, oui, il y a une part, effectivement, de... Tu vois, ça me permet d'être bien mieux dans ma vie et dans mon esprit et dans mon quotidien, parce que je suis facilement débordée quand il y a trop de choses, en fait. Mais c'est pas seulement pour moi, en fait. Enfin, j'essaye de le penser aussi comme une façon de reprendre un petit peu ma place dans l'environnement et de peut-être consommer moins et mieux, et surtout de moins gaspiller, in fine, de ne pas gaspiller et de faire qu'on soit plus nombreux à pouvoir bénéficier de suffisamment de choses. Et aussi parce que, du coup, c'est quelque chose que j'ai envie d'inculquer à nos enfants. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout été élevée avec cette idée d'utiliser ce dont on a besoin, mais d'éviter d'utiliser plus. J'ai pas été élevée avec cette idée. Je crois pas que ça fasse partie de ma génération. Et c'est vrai que j'aimerais que nos enfants l'aient en tête et n'aient pas l'impression que le but dans la vie, c'est de consommer le maximum et d'avoir tout ce qu'on peut parce qu'on peut l'avoir, mais plutôt de consommer consciemment, pas trop, et en laissant des choses pour les autres et sans abîmer la planète. Et voilà, du coup, ces démarches sont hyper liées pour moi. J'y pense beaucoup ces jours-ci parce qu'on vient d'emménager et qu'on profite de cette opportunité pour entamer une démarche de réduction des déchets plus dynamique et plus forte que ce qu'on faisait avant, même si on faisait des efforts. Et je crois qu'on a tous l'impression de faire des efforts à notre niveau. Mais là, on essaye de vraiment faire plus et d'être plus conscient de ça parce que moi, je n'ai pas encore installé de poubelle non recyclable dans la cuisine. Par exemple, pour le moment, on n'a que du compost et du recyclable. Alors, il va y avoir quelques petites choses, bien évidemment, qu'on ne va pas voir recycler et ne pas mettre au compost. Mais voilà, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Et encore une fois, pour moi, c'est très lié au minimalisme. Et j'avais envie de savoir comment est-ce que toi, tu vis le minimalisme. Est-ce que c'est une démarche personnelle, de bien-être ou de développement personnel ? Est-ce que c'est quelque chose de plus global aussi ? J'aimerais savoir si on est nombreux dans ce cas et si on peut partager aussi là-dessus parce que c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, il y a les deux volets. Et voilà, de toute façon, mon bien-être et mon développement personnel, ça passe aussi par le respect que j'ai envie de développer encore plus pour notre environnement et cette conscience que j'ai envie d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, quand je sens que je pollue plus que ce que je ne voudrais ou que je consomme trop, entre guillemets, par rapport à ce que je voudrais ou quand j'ai l'impression d'avoir participé à un cycle de production que je considère comme négatif, ça a un impact négatif sur moi parce que je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie vraiment de vivre alignée avec mes valeurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose à vraiment apprendre ou à réapprendre. Et oui, clairement, c'est sans doute une problématique de pays développés, et de gens privilégiés quelque part. Mais voilà, après, on peut aussi essayer de se réajuster à sa mesure et du mieux qu'on peut. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques mois, quelques années et encore plus depuis quelques temps. J'avais envie d'avoir ton avis là-dessus. Voilà, le minimalisme aujourd'hui pour moi, c'est hyper important. Je pousse cette démarche. Et je te dis, là, ces jours-ci, elles se reflètent beaucoup dans le choix de peu meubler notre lieu de vie, en fait, d'un certain point de vue pour avoir plus d'espace et pour notre bien-être personnel, mais aussi par, par exemple, le choix, comme je le disais, de réduire nos déchets et de voir comment on va faire, comment on va réussir à acheter moins, à acheter plus intelligemment, pour vraiment s'inscrire dans ce qu'on a envie de faire. et transmettre toutes ces valeurs aux enfants, ce qui est hyper important pour moi aussi. Voilà, n'hésite pas à partager avec moi. Je sais que c'est un peu... Enfin, j'imagine que c'est un peu étrange, ce genre de vidéo un peu introspective, mais j'avais envie de le partager. C'est important pour moi, vraiment. De mon côté, je te souhaite une très belle journée. Alors, n'hésite pas à liker, à commenter, bien évidemment. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, de ton environnement, des gens autour de toi. Sois heureux, profite de chaque moment de bonheur au quotidien. Essaye de trouver toutes les petites choses qui peuvent te permettre d'exprimer de la gratitude. Et puis, moi, je te dis à très vite et je t'embrasse. Au revoir !